Aujourd'hui à CISNAV, nous avons un cœur de technologie qui est lié à la capacité à mesurer du mouvement en trois dimensions avec des capteurs. Ce sont ceux qu'on retrouve dans les sujets d'électronique grand public, notamment les montres connectées, les téléphones, etc. A partir du moment où on dispose de cette capacité à faire de la mesure du mouvement en trois dimensions, on peut intervenir sur différentes applications. Nous nous sommes focalisés sur le développement de deux bases technologiques. Une pour la mesure du mouvement pour les piétons et une deuxième pour la mesure du mouvement des véhicules avec un niveau de précision pour donner un ordre de grandeur qui est de maintenir 30 cm de précision après 400 mètres de navigation pour un véhicule en totale autonomie, c'est-à-dire sans aucune information extérieure. C'est quand on se met dans une pièce comme celle-là et qu'on amène une boussole, elle va indiquer tout sauf le nord. Et ça c'est dû à des perturbations qu'on va avoir dans l'environnement. Et au lieu d'être pénalisé par ces perturbations, on peut au contraire en extraire une information qui est directement liée à la vitesse à laquelle on se déplace. Merci. Merci.